Il y a quelques mois, ici à la frontière Semekrake, les présidents Patrice Talon du Bénin et Mouamadou Bouhari du Nigeria ont inauguré ce poste de contrôle juxtaposé. Aujourd'hui, la volonté des deux chefs d'Etat d'oeuvrer à la libre circulation des personnes et des biens pour un meilleur rapprochement des peuples frères en vue d'un accroissement de leur économie respective se concrétise. Dans un contexte où l'opérateur économique devient de plus en plus réticent, allergique face à toutes sortes de tracasseries, où la sécurisation de la chaîne logistique internationale est devenue de plus en plus une exigence dans les échanges internationaux, où nos gouvernants nous demandent davantage de mobiliser plus de ressources douanières pour financer nos budgets, les administrations douanières se doivent de développer désormais des techniques modernes de contrôle pour faciliter les transactions, tout en maintenant le principe moins contrôlé, mais mieux contrôlé. Ainsi, les deux institutions pourvoyeuses de devises doivent désormais travailler en synergie. L'interconnexion des systèmes informatiques de toutes les administrations douanières est une proposition de l'Organisation mondiale des douanes. Cette séance, cette interconnexion devait pouvoir corriger un certain nombre de choses, notamment la lenteur administrative, la fraude organisée, le renseignement, les pertes de temps et de créer une facilité, une fluidité au niveau de cette frontière qui, en réalité, est la vitrine. Je voudrais me rassurer que l'initiative de ce jour devait permettre donc de braquer les caméras de l'Afrique au niveau de craquer, parce que désormais craquer sera le modèle en ce qui concerne donc la mise en place des réseaux de nos différentes douanes en réseau. Il s'agira d'utiliser des outils de technologie moderne pour mettre en place un système de contrôle frontalier commun. Les déclarations des douanes seront communes aussi bien au Bénin qu'au Nigeria. Jamais il n'y aura plus de double déclaration. Cette mutualisation des efforts dans l'espace ouest-africain était déjà pensée il y a 15 ans par les dirigeants des deux pays. Vous savez que les frontières entre le Nigeria et le Bénin sont suffisamment poreuses. Et il y a les services d'intervention rapide qui font déjà beaucoup d'efforts. Mais avec l'interconnexion, on va arriver à appréhender beaucoup plus la fraude. Donc ça va, à mon humble avis, augmenter les recettes douanières, contrairement à ce que les gens disent, que ça va amoindrir les recettes absolument pas. Après la connectivité avec l'administration douanière du Niger le 12 juillet 2018, par ce deuxième exemple de craquer, le Bénin donne la preuve de sa conformation aux idéaux de l'Organisation mondiale de douane dans l'espace UEMOA. Merci.